L'intrigue d'une salle française C'est un récit croisé, il y a deux femmes qui ont le même prénom et dont le nom de famille, l'une s'appelle Bokert, l'autre Bokert, mais pour des policiers ça se ressemble beaucoup. Et toutes les deux ont eu des gros ennuis après la libération ou même pendant la guerre à cause de leur comportement. L'une, Aline Bokert, qui apparaît dans le roman sous forme de rapports de police la concernant, c'était une vraie garce nazie, une Suissesse qui a collaboré avec la Gestapo. Même avant la guerre, elle a été envoyée comme espionne à Paris et elle a participé à la traque des Juifs, notamment à Nice. Mais ce n'est pas elle le personnage principal. Le personnage principal, c'est l'autre, c'est Aline Bokert, qui elle est une Française née en Alsace. Elle est de la région de Colmar et elle raconte en fait tout le fil du récit. C'est un long mémorandum, mais qui se lit d'une manière assez captivante. Elle raconte comment en fait elle s'est retrouvée, femme de ménage en Allemagne, à Stuttgart. Elle rencontre des gens bizarres dans un hôtel, comme elle est un petit peu fouineuse, elle fouille les bagages, etc. Elle s'aperçoit que ces types sont très louches et qu'en fait ce sont des étudiants en espionnage, des Français qui travaillent pour la Gestapo et qui vont être envoyés en zone libre pour espionner la France de Pétain. Et elle va tomber amoureuse de l'un d'eux et renoncer à tout, à sa femme de ménage, son mari, un enfant qu'elle a laissé à Mulhouse et un mari qui est prisonnier en Autriche. Et elle va franchir la ligne de démarcation avec ce Louis IV qui est un beau garçon, évidemment totalement nazi. Elle va le suivre jusqu'en zone libre, donc ils vont franchir la ligne de démarcation. Et ils vont arriver à Marseille qui va être pour eux en fait le territoire de tous les dangers. Après je ne vais pas vous raconter tout ce qui leur arrive. L'origine de ce récit, et c'est vrai que je m'inspire beaucoup de l'histoire et des faits réels, en l'occurrence c'est un dossier qui m'a été envoyé par des amis historiens. Un dossier concernant ces deux femmes et où je me suis aperçu qu'en fait elle n'est pas, même si les policiers avaient des doutes, pensaient que c'était peut-être la même, que c'était deux femmes différentes. Et l'une d'elles, la fameuse Aline, que je remercie effectivement, son prénom, on a légèrement modifié son prénom et les noms de famille aussi. C'était un personnage qui m'a complètement séduit quand j'ai lu en fait ses réponses à un interrogatoire que lui fait subir le contre-espionnage français en 1942, à la Sûreté du territoire de Marseille. Donc on est en zone libre, on n'est pas avant que les Allemands occupent la zone sud. Donc c'est la France de Pétain et le contre-espionnage de Pétain. En fait, il y a des gens qui luttent contre les espions allemands. Et ce personnage, ce qu'on va appeler Aline, m'a vraiment frappé parce qu'il y avait une sorte d'ingénuité quelque part dans ce qu'elle racontait. Elle racontait quelquefois des choses extrêmement privées dans un intercouvernement de police, son histoire d'amour avec celui que j'ai appelé Louis IV. Et elle avait l'air vraiment d'un personnage soit de Modiano, soit de Simnon. C'était vraiment un personnage totalement littéraire et avec un certain mystère. Et en plus, forcément, elle ment parce qu'elle ne peut pas, quand on est interrogé par un commissaire de police, on va minimiser ses propres fautes. Forcément, on va essayer de se défendre. Donc forcément, de temps en temps, le lecteur va se rendre compte que c'est pas possible. En fait, je me suis laissé avoir par cette femme. Mais là, elle cache forcément des choses. Et tout justement, l'intrigue, l'abroglio que le lecteur va démêler en suivant cette histoire assez haletante, c'est qu'est-ce qu'elle ne dit pas ? Qu'est-ce qu'elle cache ? Et petit à petit, en fait, on va apprendre qu'il y a des choses, évidemment, qu'elle ne pouvait pas dire. Donc c'est l'aspect un petit peu policier de ce roman. Ce que je trouve fascinant dans l'histoire d'Aline et puis dans cette période en général, c'est qu'elle dévoile en fait quelque chose qui n'est pas dans les codes que nous avons, les codes de lecture que nous avons de cette période de l'occupation. Parce que nous, nous sommes nés dans l'après-guerre et on nous a raconté finalement une très belle histoire qui a été racontée par les vainqueurs de la guerre, comme ça se fait forcément. Donc d'une part par la légende gaulliste et d'autre part la légende communiste. Mais ceux qui n'ont plus voix au chapitre dans cette simplification un peu abusive, ce sont les Français ordinaires en fait. Et les Français ordinaires, ils ne savaient pas évidemment ce qu'on a su plus tard, c'est-à-dire l'extermination des Juifs dans les chambres à gaz. Ils ne savaient pas que Pétain jouait pour lui-même en fait et n'était pas le bon vieillard à moustache blanche qui allait s'occuper de résoudre les problèmes des Français. Ils ne savaient pas comment la guerre allait se terminer. En 1941-1942, on pense que l'Angleterre est encore seule à résister. L'Europe, une grande Europe se constitue sous la direction des nazis. Ni les Russes ni les Américains ne sont encore en guerre. Et les problèmes principaux qui se posent, c'est le ravitaillement, c'est le chauffage, c'est la peur des bombardements, c'est les prisonniers, la grande affaire. Et le mari d'Aline, d'ailleurs, est prisonnier. Ce sont tous ces un million et demi de prisonniers qui sont en Allemagne ou en Autriche et qu'on espère quand même revoir un jour. Le gouvernement est obligé de gérer tous ces problèmes. Et c'est cette vie quotidienne des Français que je voulais montrer à travers une histoire quand même avec des rebondissements, etc. Et puis aussi, tous les enjeux et tout ce qui se passe en zone libre. Parce qu'il n'y a pas que des pétinistes pro-nazis. Il y a aussi des pétinistes qui se considèrent comme des patriotes et qui n'aiment pas les Allemands. Il y a toutes ces luttes occultes entre les divers services d'espionnage. Et à Marseille, en particulier, il y a aussi à la fois des réseaux de résistance et aussi des réseaux qui essaient d'exfiltrer tous ces gens. On voit d'ailleurs dans le livre tous ces artistes et tous ces juifs qui sont coincés à Marseille, qui cherchent un visa de sortie désespérément pour échapper au piège qui va se refermer sur eux. Et puis, il y a aussi les truands, les truands corse de Marseille, où il y a des luttes clandestines pour qui aura le pouvoir après la guerre. Donc, il y a le clan Sabiani et puis le clan des frères Guérini. Et on va voir aussi ça dans le roman.